Story time sorcellerie. Donc là on a deux soeurs. La plus grande, elle était proche de son père. La plus petite, elle a toujours été proche de sa mère. Et la mère préférait la plus petite que la plus grande. Des petits exemples pour que vous soyez plus dans l'histoire, c'est que par exemple la mère quand elle sort, elle achète que des choses pour la plus petite et quand elle rentre, elle les donne à la plus petite qui les ouvre et qui les essaye toutes contentes. Mais la plus grande, elle n'a rien. Donc la plus grande, à chaque fois que son père est rentré du travail, elle se plaignit à lui. Lui, il disait à sa femme, ça ne se fait pas, soit tu achètes pour les deux, soit tu n'achètes pour aucune. Mais elle lui disait, écoute, moi c'est comme ça, ma préférée, c'est la plus petite. Donc entre les deux soeurs, il va y avoir toujours une espèce de rivalité qui va grandir avec eux. Il faut savoir aussi que physiquement, la plus petite était très belle par rapport à la plus grande. La plus petite, elle ressemblait apparemment à sa mère qui était une femme d'une extrême beauté. Et la plus grande, elle ne ressemblait pas du tout à la maman, mais elle était jolie. Donc elles vont finir, eh bien, ses deux soeurs pas grandir et vont commencer, eh bien, à leur venir des prétendants pour se marier avec elle. Donc un jour, il y a une famille qui va venir avec un prétendant demander la main de la plus grande. Le papa, lui, va être content et ravi parce que le père de ce jeune homme-là, c'était son ami. Mais la maman, elle n'était pas trop ravie, eh bien, que ce mariage se fasse, tout simplement parce que financièrement, elle le trouvait pauvre. Eux, ils n'avaient pas des milliers, des cents. Ils étaient aussi, comme elle le dit, eh bien, celles qui racontent cette histoire, pauvres. Mais eux, ils étaient encore plus pauvres qu'eux. Donc la mère, elle, elle voulait refuser cette union, mais la fille, elle, elle était d'accord et aussi le papa. Donc elle s'est mariée, eh bien, avec ce jeune homme, avec l'accord de son père, mais pas avec la bénédiction de sa mère. Donc la mère, elle a commencé à faire des menaces, genre, à sa plus jeune fille, qui était sa préférée, en lui disant « Tu n'as pas intérêt à me ramener quelqu'un qui n'a pas d'argent, etc., etc. » « Ne fais pas la même erreur que ta soeur ou que moi. » « Quand j'ai épousé ton père, j'ai vu que l'amour, mais je n'ai pas pensé au reste. » « Aujourd'hui, j'en pleure. » Donc la petite, elle avait dit à sa mère « Ok. » Et donc, quand il y avait des prétendants qui venaient et que financièrement, ce n'était pas ok pour eux, eh bien, la mère faisait dire à sa fille qu'elle n'était pas d'accord. Mais le souci, c'est que ces prétendants qui venaient, c'était un peu comme l'histoire de la grande soeur, c'était des connaissances du papa. Donc il a commencé un peu à avoir honte à chaque fois de rejeter, eh bien, ses prétendants et surtout ses amis. Donc il a commencé à dire à sa femme « Arrête, il n'était pas si mal financièrement, il n'était pas si si, je ne sais pas ce que tu veux pour ta fille. » Elle lui dit « Je veux le best, je veux le meilleur. » Et donc il en a eu tellement marre que ça a créé des tensions entre eux deux, si bien que les deux parents, eh bien, vont arriver au divorce. Donc la mère va partir avec sa fille, la dernière, vivre chez sa famille. Le papa va rester tout seul et la grande soeur, elle, est mariée de son côté. Donc là, la plus jeune fille, la préférée, elle va avoir un travail par le frère, eh bien, de sa mère, qui va la faire rentrer dans une boîte qui était pas mal, eh bien, connue. Et donc de là, elle va tomber amoureuse, eh bien, d'un architecte qui travaille dans cette boîte, mais qui a un certain âge. Et en fait, elle va tout faire pour qu'il attirait son attention. Donc l'homme, eh bien, il va être attiré, eh bien, par la préférée. Sauf que lui, il ne s'est jamais marié et tout ça. Et le jour où il voudrait vous parler, elle lui dit « Écoute, moi, je parle pas, je fréquente pas, c'est directement mariage. » Donc lui, il va être d'accord et tous les deux vont se marier. Et ce mariage va avoir un énorme écho et va être vraiment un mariage féerique, vu que, eh bien, cet architecte qui était d'un certain âge était un homme très fortuné. Donc, la grande sœur, elle a été extrêmement jalouse, mais la maman a été extrêmement heureuse, eh bien, pour sa préférée. Et elle lançait des petits pics comme ça, sa plus grande, le jour du mariage. Tu vois, toi aussi, si tu m'aurais écouté, si tu aurais fait comme elle, eh bien, tu vivrais comme une princesse, comme la vie, eh bien, qui attend ta sœur. Donc, déjà qu'elle était jalouse et qu'elle aimait pas sa sœur, là, elle l'a détestée. Et elle avait maintenant plus qu'un but en tête, c'est de se venger. Car même pas après deux ans que la grande sœur soit mariée, elle va revenir auprès de son père, mais en tant que divorcée, car malheureusement, elle ne peut pas mettre au monde des enfants. Donc, son mari, il lui a dit que lui, il voulait être papa et donc, il a décidé de la divorcer. Donc, elle revient, le père, lui, il était sorti à la retraite et sa retraite le faisait à peine vivre, lui. Donc, elle n'arrivait pas à trouver de travail et elle a commencé à dire, je vais aller gratter ma petite sœur. Donc, à chaque fois, la grande sœur, elle partait demander de l'argent à sa petite sœur qui lui donnait. Mais au bout d'un moment, son mari, il va dire non, en fait, il faut que tu lui mettes une limite. Donc, un jour, elle va lui faire comprendre, la petite, que voilà, je ne peux plus te donner autant et tout. En plus, mon mari, genre en gros, il n'aime pas trop qu'on vienne chez moi et il n'aime pas trop recevoir. Donc, elle comprend, la grande sœur, que sa sœur, elle est en train, eh bien, de lui mettre un stop. Donc, elle va être dans une rage et une haine énorme et elle va penser à quoi pour faire du mal à sa petite sœur ? Eh bien, à lui faire de la sorcellerie. Sa grande sœur, elle va voir un sorcier, elle fait de la sorcellerie et cette sorcellerie, elle doit venir la déverser devant la porte de sa sœur. Et c'est des images que je vais vous mettre juste en haut de ma tête. Donc là, en fait, c'est des caméras surveillance de la petite sœur qui ont capté ça. Mais la petite sœur, au début, elle a commencé à avoir des problèmes avec son mari, mais elle ne savait pas, c'était dû à quoi. Jusqu'au jour où la maman va tomber extrêmement malade et la petite sœur va demander à son mari si elle peut ramener sa mère. Il va lui dire, bien évidemment, tu n'as pas à me demander, mais les problèmes vont tout de même continuer malgré que la mère est là. Et c'est la mère qui va leur dire, c'est pas normal, toutes ces disputes, moi, je pense qu'on vous a fait de la sorcellerie. Donc, la mère, elle va inciter sa préférée avec son gendre à partir, eh bien, chez un imam qui va leur faire une roquia et qui va leur dire effectivement qu'ils avaient une sorcellerie et qui va leur ouvrir cette sorcellerie. Donc, à partir de là, tout est reparti normal. Mal, sauf que quand la petite sœur part avec sa grande sœur, elle lui dit, oui, en fait, on nous a fait de la sorcellerie et tout ça. Donc, quand la grande sœur, elle entend ça, elle sait que sa sorcellerie, maintenant, elle doit la refaire et elle va partir. Sauf qu'un jour, il y a une voisine de la petite sœur, eh bien, qui va lui dire, écoute, à chaque fois, je vois quelqu'un dans la nuit qui vient déverser quelque chose devant sa porte. Regarde tes caméras. Et c'est là, quand ils vont mettre autour qu'ils vont voir que c'était la grande sœur. Donc, elle et la mère vont partir chez la grande sœur, se disputent avec elle et ils vont en arriver aux mains. Donc, cette situation-là, eh bien, la grande sœur, elle n'a pas supporté. Puisque elle, son but, c'était que sa sœur, elle soit aussi divorcée. Elle a dit, moi, si je suis divorcée, elle aussi, je veux qu'elle soit divorcée, malheureuse et qu'elle souffre comme moi. Donc, là, elle s'est dit, ok, la sorcellerie, ça n'a pas marché. Il faut que je fasse quelque chose d'autre. Et elle se rappelle que sa petite sœur lui avait dit que son mari commençait à se plaindre, eh bien, de la présence de la maman. Puisque plus ça allait, plus la maman, en fait, devenait malade et plus, en fait, l'homme ne la supportait plus à la maison. Donc, il avait dit à sa femme, eh bien, que sa mère devait retourner chez elle et qu'elle irait de temps en temps s'occuper d'elle ou bien il y prenne une infirmière. Mais ça, eh bien, la préférée, elle avait refusé et son mari, il lui mettait la pression sur ce sujet-là. Et la grande sœur, vous allez voir qu'elle va faire un plan maléfique. Donc, un jour, la grande sœur va attendre que sa petite sœur et son mari partent à leur travail et que la maman se retrouve seule à la maison. Elle va rentrer dans l'immeuble, elle va frapper à la porte, sa mère va lui ouvrir et va lui dire de rentrer. Et quand la mère aura le dos tourné, sa fille va refermer la porte derrière et va sortir une corde et étrangler sa propre mère. Et le plan de la grande sœur, c'était de faire accuser sa petite sœur, genre, en gros, qu'elle a, elle, tué, eh bien, sa mère. Donc, elle descend se cacher et attend que sa petite sœur arrive. Sauf que ce jour-là, sa sœur va faire des heures supplémentaires et le premier à revenir à l'appartement va être le mari. Donc, à partir de ce moment-là, quand la grande sœur voit que c'est le mari, eh bien, elle ne peut plus rien faire. Donc, lui, il monte, il ouvre la porte normalement et là, il trouve la belle-mère, eh bien, morte avec la corde autour du cou. Sauf que là, juste quelques secondes après, c'est la petite sœur qui arrive et quand elle voit ça, elle est choquée. Elle lui dit, ça y est, tu l'as fait, tu voulais tellement qu'elle parte, eh bien, que tu as tué ma mère. Donc là, la petite sœur, la pauvre, se met à hurler, ce qui ameute, eh bien, les voisins et découvre le corps et appelle la police. Et directement, le gendre, eh bien, il est arrêté mais écrit son innocence. Donc, il va prendre quand même un avocat expérimenté, un poids lourd et qui va bien le défendre, vous allez voir, et qui va réussir à mettre la main sur les caméras surveillance qui vont montrer, eh bien, que c'était la grande sœur derrière tout ça. Et que l'heure du décès que le médecin légiste avait relevé correspondait à l'heure où on voit, eh bien, la sœur apparaître, redescendre, essouffler, etc., etc. Donc, vous voyez, c'est vraiment très grave. Donc, la leçon qu'on tire de cette histoire, c'est que ne faites pas de différence entre vos enfants, parce que ça peut créer des drames et des choses très graves comme ça. Et, eh bien, le gendre, il a bien eu du bol d'avoir des caméras surveillance qui ont démontré ça, puisque la grande sœur ne voulait pas les laisser tranquilles. Elle voulait, à tout prix, se venger et faire que sa sœur soit soit divorcée, soit passe sa vie derrière les barreaux, puisqu'elle avait une meilleure vie qu'elle, tout simplement. Donc, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de cette histoire et pas de spoil !